On va passer à l'interview 50 nuances degrés. Je sais que tu adores tes cinéphiles, tu adores toi le cinéma. Tu l'as vu 50 nuances ? Bien sûr ! Plus sombre, plus claire. Donc si je te donne un petit martinet, tu sauras t'en servir. Ça adore, mais fais attention à toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Si je te donne un petit loup, tu saurais être sexy ? Ah oui, attendez, sexy en jogging. Et qui dit interview 50 nuances degrés dit forcément soumis d'homie. Oh loulou ! Alors ? Ça te va super bien. Sex friend, est-ce que tu es pour ou contre ? Contre ! Regarde ce que ça fait avec Gabano, merci. Ah d'accord ! Il ne faut jamais commencer une relation amoureuse de cette façon. Au moins on sait que Gabano est un sex friend. Bonjour Gabano ! Non, au début, genre oh là là. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtements ? Pas grand-chose. C'est-à-dire ? Je ne porte jamais de soutien-gorge, je n'aime pas ça. Et là j'ai un petit shorty à dentelle. Ok, c'est quoi ton point ? Moi ? Parce que c'est les trois ans dans toute intimité, hein ? Et ce genre de questions, je vais te les retourner. Alors attends, parce que des fois, moi j'ai des sous-vêtements de merde. Non, ça va ! Bon, alors, ne vous regardez pas, j'ai ouvert le premier bouton parce que j'ai pris du poids. Et c'est un slip bleu Armani. Voilà. Est-ce que tu as des fantasmes ? J'en ai beaucoup réalisé. Alors quoi comme fantasmes ? Ah, j'ai fait pas mal de conneries. Vas-y, partage des mots. J'ai fait Barc, TGV, j'ai fait billard. Très sympa le billard. Enfin, j'ai fait d'autres appétits, je crois. Sans les boules, bien sûr. Sans les boules, bon, ok, mouin, 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 mouin. Toi, tu les as faits avant que tu sois connue ou pas ? Ah, bien sûr, ah oui, oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, tu pourrais ? Jamais. Tu aurais trop peur ? Impossible. Peur de quoi ? Ma peur d'être surprise. En plus, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, tout le monde n'était pas paparazzi avec son téléphone portable. Il y a 10 ans, tu pouvais être un peu plus laxe, quoi. Qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle, Oli ? C'est la base. Ah bon ? Ah, mais j'ai une anecdote très drôle là-dessus. Ah, ben, dis. Partage, tu seras pas plus du tout que moi. Ne me jugez pas. J'ai fait un jour avec un de mes ex fiancés, avec qui j'en suis fiancée à Hawaï. Nicolas. On était en train. Je lui ai dit, vas-y, fais le cambrioleur. Et du coup, c'est très drôle. Oui, je sais, je suis un peu folle. Et du coup, le mec arrive en cambrioleur. Et moi, je le regarde, je fais, ah, non. Ben oui, forcément. Ben oui, c'est le jeu, quoi. Et alors ? Ben du coup, il a eu un peu peur de moi. Il n'aimait plus trop. Ah, donc le cambrioleur, en fait, a eu peur de la victime. Ah ouais, il s'est dit, non, mais elle est folle, en vrai, cette fille. Le cybersexe, tu connais, t'as déjà fait ? Jamais de la vie. Alors le cybersexe, en fait, c'est le fait d'avoir une relation au travers d'un écran d'ordinateur. Mais ça, franchement, et pour tous les jeunes qui nous regardent, honnêtement, faites attention avec ça. Ne donnez pas votre confiance. En donnant votre confiance à quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Moi, personnellement, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, depuis que j'ai une image médiatique, je ne fais rien. Même pas, j'envoie une photo de moi nue. Non, impossible. Pourquoi ? Parce que c'est des photos qui sortent par la suite. Toutes les nanas qui sont au collège ou quoi, elles sont dans une relation de couple. Elles font confiance à leurs copains. Elles envoient au premier petit copain parce qu'il te dit « est-ce que tu peux m'envoyer toi en sous-vêtements ? » Ne le faites surtout pas. Non, parce que dès que la relation est terminée, bim, c'est tout le collège qui la voit. Il faut se réveiller tous les matins pour aller voir que toute une école t'a vue à poil. Franchement, ne le faites pas, ce n'est pas une bonne idée. Tu as raison de mettre en garde là-dessus. Nadege, est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre que ton partenaire pendant que tu faisais l'amour ? Ça m'est arrivé. Tu ne devais pas être très excitée par celui-là. Non, ce n'est pas ça. C'est que je suis très cérébrale, tu vois. Après, il y a plein de gens qui sont... Il faut être très amoureux de la personne avec qui tu es, bien sûr. Mais quand tu fais un petit jeu de rôle, quand tu fais un truc ou quand... Je trouve que c'est moins pire de croiser quelqu'un dans la journée qui va nous exciter, de se dire « ah bah tiens, marrant ! » et de se dire « bon, on peut faire un jeu de rôle avec son partenaire » plutôt que de garder ce fantasme, ce truc qui est inélucidé. Si tu as un collègue de travail, un truc qui te plaît, à force de ne pas en parler à ton copain ou de ne pas le dédramatiser, au final, tu vas aller droit dans le mur. Par contre, attention, je ne trompe jamais réellement les mecs avec qui je suis. Même Nicolas à Cannes ? Mais ce n'est pas moi qui l'ai trompé. Lui est parti en boîte de nuit. Et là, pour ça, j'enlève le masque. Il est parti. Non, mais parce que ça m'énerve. Il y a de ça encore quelques jours, on m'a dit que c'était moi qui avait niqué ma relation avec David. Non, je ne vais pas du tout. Non, c'est pas lui. Je vais reprendre ma vie en main. Non, qui avait niqué ma relation avec Nicolas parce que je l'avais trompé à Cannes. Genre moi, je l'ai trompé, mais pas du tout. Moi, je suis partie à Cannes et je n'ai rien fait du tout pendant le temps que j'étais là-bas. Et lui m'a trompé dans une boîte de nuit parisienne, devant tout Paris. Bon, au moins, tu as rétabli la vérité. Je t'invite à remettre ton masque. Comme ça, je ne serai pas le seul à être ridicule parce que le tien est beaucoup plus classe que le mien. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme ? Joker. Et toi ? Moi, je peux te répondre oui. Oui, j'ai déjà eu des relations avec des femmes. Et toi ? Tu étais amoureux ? Non, je n'étais pas amoureux. J'étais jeune, j'étais adolescent. Je t'étais... Tu t'es ? Voilà. Oui, il fallait que je sache si tu préférais l'art ou le cochon. Ah oui. Oui. Et toi, par contre ? Euh, comment dire ? Il n'y a pas de honte, ce n'est pas tabou. Non, après, non, j'aime beaucoup le corps de la femme. Je trouve que c'est très, très beau, mais je ne pourrais pas être en relation amoureuse avec une femme. Donc, ça te... Non, ce n'est pas le mot dégoûter, c'est peut-être un peu fort, mais ça te repousse sexuellement une femme. Non, ce n'est pas que ça me repousse, c'est que j'aime le corps d'un homme. Et est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de deux hommes en même temps ? Jamais. Non, 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 il ne faut pas pousser. Je suis très ouverte d'esprit, il n'était pas à ce point-là. Dans ton couple, tu préfères être dominante ou soumise sexuellement ? J'ai besoin des deux, moi. J'ai besoin d'être un peu soumise et j'ai besoin d'être un peu dominante. Par contre, le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis très dominante. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. On dit que souvent, les gens qui sont très dominants dans leur vie professionnelle ont tendance à être très soumis quand ils sont dans l'intimité. Fais-moi mal. Et toi, soumis ou demi ? Ça dépend. Mais je pense que comme je gère beaucoup ma vie professionnelle, j'aurais tendance à me laisser plus aller dans l'intimité. Voilà, à vous de savoir lire entre les lignes. J'adore. Parler pendant l'amour. Ah, j'adore. T'aimes ou pas ? Ah oui. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas parler, hein ? Ah non, 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 mais il y a des gens, je ne sais pas, tu ressens des choses, tu vis des choses, exprime-toi ! Les gens qui restent comme ça, sans expression. Donc, est-ce que tu es du genre, ah oui, ah vas-y, ah c'est trop bon, espèce de petit coquin, vas-y, va. Mets-moi la fessée, vas-y. Non, moi je pense juste que mes voisins s'en souviennent. C'est pour ça que j'essaie de ne pas le faire trop au milieu de la nuit. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant un mois. Est-ce que c'est possible ? Sans problème. C'est vrai. Sans aucun problème. Autant, quand j'ai quelqu'un avec qui je m'éclate, j'aime bien que ça continue et qu'on aille et qu'il y aille souvent, autant quand je suis célibataire, je peux attendre longtemps pour retrouver la personne avec qui j'ai envie de remonter en selle. Exactement, on va dire ça comme ça. On ne va pas utiliser le mot terme. Ça va mes cheveux, là ? Je ne suis pas décoiffée. T'es très beau. Bon, mais tu peux mettre ton petit fouet de côté, ton petit loup de côté. Je n'ai jamais dit autant de choses sur ma vie privée, hein ? Happy birthday !